Bonjour chers polytechniciens, chers polytechniciens, je me présente, c'est Hicham Alaaddin Hassayin. Je suis ingénieur en génie mécanique de la promotion 2016 et co-nationale polytechnique. Après l'obtention de diplôme, j'ai intégré l'entreprise Cache Assurance qui est une filiale de Sonata. J'ai décidé de quitter l'Algérie et de continuer mes études. Je suis maintenant en formation de master 2 en sciences et génie des matériaux, parcours modélisation et simulation en mécanique à l'université Sorbonne par un an. Et juste après j'ai fait 2 ans de master en modélisation et civilisation en mécanique des solides. C'est à Paris Est, à Criteil. Et après cela j'ai entamé une thèse en biomechanique. Donc c'est plus exactement sur l'étude des propriétés mécaniques de la peau humaine à l'université Franche-Comté, donc à Besançon, et aussi à l'université du Louvre-Saint-Denis. Actuellement je suis en quatrième année. J'ai une mécanique, donc il y a le mot mécanique. Mécanique c'est l'étude des mouvements de tout corps solide ou fluide aussi. Et c'est donc comme on voit en fait notre vie, elle est très connectée, elle est complètement basée sur tout ce qui est mécanique. Et c'est on va dire c'est le métier, le plus ancien métier dans l'histoire. Les avantages sont plus que celles que les inconvénients. Je dirais les avantages que vous étudiez à un nombre très réduit dans chaque spécialité. Je dirais aussi l'aspect convivial entre les étudiants de l'école polytechnique. ainsi que les programmes des études. La formation elle est très très riche surtout en termes de théorie que vous aurez besoin lors de votre futur travail comme ingénieur en mécanique. Alors commençons par les inconvénients. Donc il y en a pour moi, il y en a deux. Le premier inconvénient c'est la généralité dans la formation. Donc la formation est très 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 générale. Peut-être qu'on s'attend à une spécialisation mais finalement en fait un ingénieur par exemple en génie mécanique, il doit tout connaître. Il a une idée générale sur ce qu'on appelle le génie mécanique et après avoir obtenu le diplôme d'ingénieur là, il va se spécialiser. Ça veut dire qu'il a tous les ingrédients, tout le bug grand qui lui permet en l'occurrence le domaine pétrolier. Alors le deuxième inconvénient donc c'est plutôt le manque de pratique. Donc ça c'est plutôt un problème général en Algérie donc qu'il bagarre les universités, l'UNP. C'est-à-dire l'ingénieur il va sortir en fait avec un bagage énorme mais majoritairement théorique. L'école nationale polytechnique, je sais qu'il y a des tests de doctorat qui sont programmés, suivis ou encadrés par des professeurs. Il y a autant de ressources personnelles matérielles à l'école nationale polytechnique que dans une université. Il y a de la recherche mais c'est un peu limité. En fait la recherche malheureusement en Algérie en général n'a pas ce privilège, donc il n'y a pas cette modalité en fait c'est-à-dire de soutenir la recherche avec des enveloppes et c'est le cas aussi pour l'école nationale polytechnique. Pour les domaines d'activités sollicités, le génie mécanique est répondu sur n'importe quelle activité au secteur. L'automobile, le BTP, les bâtiments, travaux publics, l'énergie, l'oil and gaz et le nucléaire. Tout dépend du pays où vous êtes. Le transport, donc le naval, l'aéronautique. Il y a aussi le secteur pharmaceutique surtout en termes de modélisation des systèmes de production ou de maintenance. et il y a le secteur d'environnement. L'ingénieur ENP, s'il arrive en fait, s'il arrive à bien résumer ses compétences et ses expériences professionnelles et académiques, donc les stages et tout ça dans un CV, il sera pris à 80%. Personnellement, tous mes amis ENP ont un job, que ce soit à l'étranger ou en Algérie. Ça peut prendre un peu plus de temps, je le dis. Donc il faut faire plus d'efforts pour vendre son CV, mais en grosso modo, sortir de l'école nationale politique, ça permet de garantir un bon avenir. En fait, une fois avoir le diplôme, c'est de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, soit en Algérie, soit en France. Vu que moi j'ai passé déjà 50 ans d'expérience en Algérie, je dirais qu'il y a pas mal de postes qui exigent un ingénieur mécanique et devant qu'il soit polytechnicien. Donc pourquoi ? C'est pour l'aspect polyvalence et pour l'aspect que vous êtes passé par plusieurs épreuves difficiles. Donc cela vous a donné de l'expérience en termes de travailler sur des projets de difficultés énormes. Voilà. Le poste que j'ai eu en Algérie, c'était à travers la plateforme de l'EMP où j'ai postulé. Après, c'est à vous de jouer. Je peux parler des opportunités maintenant à l'étranger. En fait, une fois que vous aurez votre diplôme à l'étranger, généralement en France, vous serez amené à travailler pour des entreprises directes ou à travers des boîtes de conseils. Et c'est ce que je suggère pour débuter en France, c'est de passer par des boîtes de conseils afin d'avoir accès à des entreprises, à des grandes entreprises ou des multinationales. Parce que je peux citer Capgemini, Aptiskis, B Engineering et il y en a beaucoup. Donc ces boîtes de conseils vont vous permettre d'arriver à travailler sur des projets au niveau des grandes entreprises. N'hésitez pas à vous former et à vous développer lors de vos années à l'école polytechnique. Parce que c'est ça qui va jouer lors des entretiens pour un recrutement. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous intégrez la formation génétique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !